Merci de vous joindre à nous. Nous sommes ravis de vous présenter la technologie Beyond Pulse. Mark Wilson, cofondateur de Beyond Pulse, a évolué plusieurs années au niveau professionnel. Que ce soit avec Manchester United ou le FC Dallas, il avait l'habitude d'utiliser un outil de fréquence cardiaque à tous les jours. Cette technologie est pratique courante chez les professionnels et ce, depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, avec Beyond Pulse, nous croyons qu'il est grand temps d'intégrer cette technologie auprès de ceux et celles qui en ont vraiment besoin, nos jeunes. Cette vidéo vise à vous montrer comment les joueurs doivent porter notre ceinture intelligente et comment les entraîneurs peuvent synchroniser ces ceintures à travers notre application mobile facile à utiliser. Allons-y. Première étape, l'ajustement de la ceinture intelligente. L'objectif, s'assurer que la ceinture soit bien ajustée sur la poitrine du joueur. La ceinture doit être ni trop serrée, de façon à créer de l'inconfort, ni trop grande qu'elle commence à bouger lorsque le joueur s'active. Si elle est correctement ajustée, le joueur n'aura qu'à le faire une seule fois durant la saison, jusqu'à ce qu'il grandisse l'année suivante. Initialement, l'ajustement de la ceinture peut sembler bizarre et peu naturel. C'est une réaction tout à fait normale. Après tout, nous demandons aux joueurs d'essayer quelque chose de nouveau. Nous sommes assez confiants qu'une fois habitués, ils ne remarqueront même pas que la ceinture intelligente est là. Quand les joueurs arrivent à la séance d'entraînement ou à un match et mettent la ceinture, ils doivent tout simplement y attacher le module intelligent. La ceinture peut être ajustée selon la taille de façon à ce qu'elle soit confortable pour le joueur. Ensuite, ils prennent un côté de la ceinture pour faire le tour de la poitrine et l'attachent à l'autre côté. Vous pouvez ensuite ajuster le positionnement de la ceinture sur la poitrine le plus près possible du cœur afin que ces deux capteurs aient un contact direct sur la peau. C'est de cette façon que le rythme cardiaque est enregistré sous le chandail. Une fois en place, les joueurs seront prêts à aller sur le terrain. Deuxième étape, le début de la séance d'entraînement. Et oui, nous sommes bien conscients que nous avons une tâche supplémentaire à vous donner, chers entraîneurs. C'est bien la dernière chose dont vous avez besoin, mais écoutez bien ce que nous avons à vous dire. Nous avons conçu cette application mobile spécifiquement pour vous, les entraîneurs. Vous n'avez besoin que de trois minutes pour faire la captation de ces données uniques pour tous vos joueurs. Pour le temps que vous investirez, la récompense sera énorme, surtout lorsqu'on considère l'importance de ces données sur la santé et la performance de vos joueurs, ainsi que sur votre développement personnel en tant qu'entraîneur. Une fois que les joueurs aient mis leur ceinture intelligente, dites-leur de se rassembler autour de vous. Ouvrez l'application Beyond Pulse, sélectionnez l'équipe qui joue, et vous serez en mesure de voir tous les joueurs qui ont activé leur ceinture. Appuyez sur le bouton Connecter et débutez l'entraînement. En moins d'une minute, les ceintures de vos joueurs se connecteront à votre appareil mobile et vous serez prêt à débuter la séance. Vous pouvez maintenant mettre votre appareil mobile de côté et vous concentrer sur votre rôle principal, celui d'entraîneur. Troisième étape, le téléchargement des données. Bon travail! La séance tire à sa fin. Vous serez maintenant en mesure d'accéder à des données et apprentissages importants sur l'entraînement de vos joueurs et votre séance. Pour synchroniser les ceintures à votre appareil mobile, rassemblez tous les joueurs autour de vous pour le compte-rendu final. Des études démontrent qu'il s'agit d'un moment crucial pour réviser la séance ensemble et maximiser l'impact de leur apprentissage. Il s'agit également d'un moment opportun pour vous reconnecter aux ceintures et synchroniser les données de celles-ci à votre appareil mobile. Ce processus prend moins de deux minutes. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton « Arrêter » sur votre séance en cours et le processus de synchronisation débutera automatiquement. Quatrième étape, le tableau de bord de l'entraîneur. Félicitations! Nous venons de passer à travers les étapes afin de collecter des données exclusives pour votre équipe. Simple, n'est-ce pas? Allons maintenant regarder la prochaine vidéo sur le tableau de bord de l'entraîneur afin de mieux comprendre la navigation à travers les outils d'analyse et comprendre comment les équipes s'entraînent. On se revoit bientôt.